Bonjour et bienvenue pour la vidéo Tant attendu, c'est le jour du marathon ! Wouhou ! Ça me fait extrêmement plaisir d'être là, nous sommes enfin le 10 août, il est à peu près 18h, donc on est à 3h du départ, je vais enfin arriver à la conclusion de mois d'entraînement, ça fait 8 mois que je me prépare, je vous fais suivre ça, les sorties langues, les sorties courts, la perte de poids, tout ce qu'on veut, mais voilà, je suis plutôt fit, voilà, je suis bien, je suis bien entraîné, la dernière semaine, c'était dédié à l'affûtage, donc l'affûtage c'est la phase où on commence à courir un peu moins, avec un peu moins d'intensité, et à manger pas trop gras, pour pouvoir justement arriver à fuiter le jour J, et les 3 derniers jours, j'étais en surcharge glucidique, donc ça consiste à manger plus de glucides, pour justement avoir des réserves, des jambes, donc là, il faut s'imaginer une part de pouvoir, d'énergie à fond, et donc là, j'ai dit, tu aimes pas, tu as une pomme de terre, j'en ai marre, frère, mais bon, c'est pas grave, on va le faire encore une dernière fois, j'ai un dernier plat qui m'attend, et donc du coup, bah là, franchement, je pense que j'ai les réserves à fond, sauf que pour courir un marathon, c'est moins besoin d'énergie et d'accessoires, et vous savez quoi, pour commencer la vidéo, je vous montre ce que j'ai préparé. Premier truc, un marathon, ou en tout cas une longue course, c'est l'alimentation, l'alimentation de course, qu'est-ce que tu manges ? Parce qu'en fait, quand tu descends tes réserves, il faut pouvoir combler un petit peu en mangeant en même temps, pour que les réserves restent à un niveau assez haut, et que le mur, le fameux des 30-35 km, arrive le plus tard possible, voire peut-être pas du tout, soyons fous, mais en tout cas, il devrait arriver à un moment, et en gros, l'idée, c'est que tu vas brûler quand même plus de glucides que ce que tu consommes, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce que tu consommes ralentisse la baisse, je sais pas si ça a un autre sens, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Les glucides, on va en prendre via les gels, gels Morten, gels 100, pour commencer, 40 g de glucides, on est sur à peu près 1 par heure, et si je dis 1 par heure au lieu de 1 tous les 5 km, c'est parce que je ne vais pas prendre des glucides que via les gels, je vais prendre les glucides via du Drinknix aussi, ça, c'est 40 g également de glucides apportés dans de l'eau, et ça, j'en boirais 2-3 gorgées, tous les kilomètres à peu près, pour tenir tout ça, une ceinture, grande taille, voilà, c'est une ceinture qui est faite pour mettre justement ça et les gels, comme vous voyez, on peut l'ouvrir, hop, sur l'interstice, tac, pour pouvoir foutre dedans. Pour continuer, j'ai cette petite crème, c'est une crème anti-frottement, voilà, parce qu'il faut savoir que quand tu cours sur de longues distances, même si t'as de la bonne matière, et je vais vous montrer après la tenue, ça fait des frottements sur les tétons, et au bout d'un moment, la eau des tétons part, d'accord, et ça saigne, et c'est absolument horrible, et ça fait super mal. J'avais déjà eu le cas pendant le semi-marathon, pour faire ça, j'ai ça, et en plus de ça, j'ai des patchs, pour coller les patchs qui tiennent, j'ai rasé le torse. On veut dire que c'est pas quelque chose que je fais souvent, et avoir le torse tout blanc, là, comme ça, non, vous ne verrez pas. Et enfin, le truc le plus dans la tête possible, une paire de chaussettes, que j'ai acheté 10 balles ou 15 balles, j'en sais rien, c'est des paires de chaussettes, longue distance, ils sont censés faire un truc, j'ai déjà couru avec, je vois pas, grande différence, le bon vieux short New Balance, avec un haut, vous voyez la matière un peu légère, qui est faite, justement, en réflexion, concernant le fait que ça va beaucoup transpirer, ça aide à évacuer, la paire qui m'accompagne depuis le début, New Balance Fresh Foam 1080, c'est sur celle-là que j'ai fait toutes mes sorties, c'est celle-là qui m'accompagne depuis déjà le semi, du coup, donc ça fait environ 5 mois, je suis totalement habitué à ça, je connais le parcours par cœur, sincèrement, je pense que c'est bon. Ça y est, je suis complètement équipé, gel, gourde, 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 le dopage est en place, Lance Armstrong n'a jamais goûté ce genre de produit. On est avec la team France Télévisions, parce que je rappelle que c'est les frères autres France Télévisions qui m'ont fait ce défi à la base, et donc du coup, on va pouvoir être cadré, il y a quelqu'un qui va nous cadrer, qui va faire le marathon avec nous, et qui va nous filmer justement tout le long, et peut-être nous aider sur des moments un peu difficiles. Il y a également un homme, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il est juste là, là, Robert, ça va ? Non, tu ne te sens pas bien, là, hein ? Robert, tu te sens comment, là ? Bah écoute, je me sens plutôt bien, content, parce qu'on y est. On nous a dit, ouais, vivement le 10 août, vivement le 10 août, prêt pour le départ. Donc, je crois que le plus important, c'est de profiter au maximum de ce moment. Il est enrichissant, il est unique, parce que c'est la première fois que dans l'histoire des JO, il y a justement un marathon pour tous, comme ça, entre les hommes et les femmes, que du plaisir. On va souffrir, ça, tout le monde le sait, moi le premier, mais, encore une fois, je me répète, mais il faut kiffer ce moment, ouais, important. On se revoit dans quelques heures, et au kilomètre 42. Rendez-vous là-bas, sur la ligne d'arrivée. Franchement, je suis excité pour eux, j'ai presque la pression pour eux, j'ai hâte vraiment de savoir ce que ça va donner. Ça fait 8 mois qu'on parle de cette journée et de ce moment-là, donc c'est toujours un peu délicat, à la fois excitant, à la fois, il y a déjà de la nostalgie qui est là, de se dire qu'on finit la boucle ce soir, pour pouvoir les accueillir et vraiment pouvoir les prendre dans les bras, parce que, je vous le dis, il va y avoir des larmes à l'arrivée. Pour certains, c'est l'objectif d'une vie, pour lui, c'est vraiment un footing. Le marathon, c'est entraînement... Ouais, mais après, c'est parce que j'en ai déjà fait, mais ça fait toujours ça au premier. Mon premier marathon, j'étais aussi très stressé. Et en vrai, le marathon, c'est une course où t'as toujours peur, quoi qu'il arrive. Peu importe le niveau que t'as, peu importe l'objectif que tu te fixes, ça fait peur, un marathon, parce que c'est long et c'est dur. Et franchement, c'est chaud. Et c'est pour ça, eux, je sais qu'ils stressent, ils partent quand même sur 4 heures de course. C'est pas rien. Mais ils sont prêts, ils sont prêts, ils s'entraînent depuis des semaines pour ça, et ils vont tout cartonner. Je vous ai pas parlé du parcours, donc c'est quoi, ça me permet de vous en parler. On part de l'hôtel de ville, on fait une petite boucle à l'intérieur de Paris, avec plein de monuments. On fait tout le quai jusqu'à la sortie de Paris, et après, on fait demi-tour. Au 28, c'est la fameuse côte, la montée des gardes, et après, 10 kilomètres tout droit quasiment, jusqu'à Invalide, où se situe l'arrivée. On va partir à 21h10, on est sas 2, je vise 4h30, donc dans la logique, j'arrive entre 1h30 et 2h. Peut-être que nous, on se reverra pas d'ici que tu cours. Je suis dit que je doute pas du fait que tu vas le finir, mais un petit coup de boost, ça ferait pas de mal. Oh, c'est fort ! Je te laisse prendre connaissance. C'est fort, on va mettre le sang. Coucou, ça va être dit ! On y est ! T'as tout donné, t'as tout donné pour le faire ! J'ai envie de te souhaiter avant tout de prendre du plaisir, parce que je pense que t'es plus que prêt. Là, tu dois être à quelques moments de ce moment incroyable qui va te marquer toute ta vie. Je voulais te féliciter, je te l'ai déjà dit, mais du fond du cœur, je suis vraiment fier de toi. Sache que pour moi, t'es déjà gagnant. Qu'est-ce que c'est toi le premier de ce marathon ? Parce que ça fait 1 mois qu'on te voit. Ah, ça met le sourire, je suis content ! Ah, ça fait plaisir ! On est tous derrière toi, on pense très 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 fort à toi. On sache qu'on est tous fiers de toi. T'es ouf à quel point t'as été fort mentalement, et il va encore falloir être fort mentalement. T'es un monstre de volonté, et franchement, t'es un exemple à suivre. Tu me motifs, tu me motifs énormément. 42 km, tu vas aller plier, mon gars ! Je vais te donner ! Va au bout de cette course, mon gars ! On s'attend pour le marathon ce samedi, arrache tout ! Tu vas le faire, ça va être incroyable, ça va être des souvenirs gravés à vie. On donne tout pour toi, pour que tu gagnes, et pour que tu remportes ça ! On croit en toi, tu vas y arriver ! On te souhaite bonne chance, bon courage, et on est fiers de toi ! Gros bisous ! C'est fort, hein ? C'est fort ! C'est très très fort, hein ? Franchement, je manquais pas de motivation, mais là, j'ai... Je suis quelqu'un, moi je suis émouti, frère ! On va y aller, ça va être fort, on va tuer ça ! C'est le moment, le grand départ ! Je suis stressé de vous. 7, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez les gars, bonsoir à vous. Mon objectif pour ce début de course, c'était de prendre le rythme travaillé avec Dorian à l'entraînement aux alentours de 6 minutes au kilomètre et d'aller un petit peu plus lentement que celui-ci pour vérifier mes sensations, notamment vis-à-vis de la chaleur, car il faisait 27 degrés au lancement de course, vis-à-vis notamment également du poids que j'avais sur moi, 1,5 litre de boisson plus tous les gels, ça pèse, et c'était aussi de pouvoir kiffer, parce qu'on a traversé tous les plus beaux monuments que Paris avait à offrir, il y avait une ambiance de malade, et vu que j'étais dans le SAS 2 avec des gens beaucoup plus rapides que moi, tout le monde m'a très vite dépassé, ce qui m'a laissé un petit peu seul avec les spectateurs qui ont bien encouragé, c'était un grand kiff. Sous-titrage Société Radio-Canada Mustard ASS 일�unes dilipement C'est super Po retention Comment ça s'est passé le départさん ? Ça va, je suis mon plan donc je vais pas trop vite, je vais encore plus lentement que prévu mais j'ai des jambes lourdes aujourd'hui. Au niveau du départ , les émotions quand t'as passé la ligne, t'as fait quoi ? Au départ, exceptionnel ! La musique, les gens, le monde, c'est beau, et puis là, ça fait 25%. Et là, on est à quelques kilomètres tu peux moutis-tu ? Ça fait dix bornes et quelques, donc 25% du parcours. Et physiquement, tu te sens comment ? Bien, mais j'ai les jambes lourdes. Allez, Caro ! C'est comment au niveau ressenti, là ? Ça va. Au niveau de la chaleur, ça va ? Le temps passe, comme ça commence à se rafraîchir. Ça va mieux que tout à l'heure, les jambes et la chaleur. Après, forcément, ça fait 15 bornes, on est parti. On commence à avoir un peu de fatigue, mais rien d'alarmant. Là, ça va être le début de la montée. Ah, on court, hein ? 4h30. Allez, on accroche. Allez, on accroche. Parce que c'est le plus dur, c'est cette montée, c'est 5 km comme ça. Mais tu lâches pas, ça va ? Je lâche pas. Ok. Promis. Au revoir. Un peu casse-pattes, mais en gestion, j'ai pas marché. En dehors de sur les ravitaux, je prenais un peu de temps pour voir. Parce que pourquoi se presser, après tout ? Et là, ça va. Je commence à sentir un peu de douleur. Mais bon. Avec un tel parcours, c'est logique. On est à la moitié. On va voir le château de Versailles et on rentre à Paris. C'est une nouvelle course, mec. Ça recommence. Le fait d'arriver devant Versailles symbolisait quand même le fait de dépasser la moitié de la course et de rentrer à Paris. Et le fait de rentrer à Paris, psychologiquement, c'est un boost mental. On se dit, ok, toute la première partie est passée. Il ne reste que le retour. 26e kilomètre passé, la Côte des Gardes arrive. J'ai pris mes ravitaux, tout roule. On commence à arriver dans le dur. La Côte de la Montée des Gardes, c'était la terreur de ce parcours, celle dont on nous a énormément parlé. Et même si je savais que la partie la plus dure de la montée se situait au début et que ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure, après 30 à 40% de celle-ci, j'ai décidé de marcher pour éviter de taper trop dans mes réserves et de garder de l'énergie pour la suite. On ne va pas se cramer. On va se cramer. Là, physiquement, ça va. Là, je marche un peu jusque là-bas. Et là-bas, ça repart en plat et puis après, ça descend. On recommence à courir là-bas. Allez, on va au bout, on va au bout, on va au bout, on va au bout, amis du football, amis de l'équipe de France. Eh oui, avec ma nid, mais là, il est chaud. Ce soir, c'est médaille. C'est médaille. Ce soir, c'est médaille. On se voit, ça valide. Allez, let's go. Ça y est, la Côte est passée, ça se fait quoi ? À la Côte est passée, j'ai couru une partie. Quand j'ai senti que ça pouvait taper un peu trop dans mon énergie, j'ai marché. C'est ce que j'avais prévu. Là, je me sens bien. Franchement, vraiment, je me sens bien. Dans 5 minutes, je ravale un demi-gel. Ça commence à me tirer un peu sur les intestins. Je ne vais pas cacher les gels, les gels et tout. Mais ça va. J'ai vu quelqu'un vominer un peu plus tôt. Le flux dur est passé, tu penses, ou tu as à prendre un peu la suite ? Il y a des choses qui sont peurs, là ? Le mur ! En dehors de ça, en termes de difficultés pures, on vient de la passer. On vient de les passer. Oh, c'est de la descente, on me l'avait dit, mais je ne m'y attendais pas. Le 32e kilomètre symbolisait le retour dans Paris avec cette très longue ligne droite le long de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel. Et c'était le moment où ça allait être le plus difficile, dans la mesure où il ne restait qu'un quart de la course. Mais malgré tout, ça symbolisait plus ou moins une heure d'effort. Donc du coup, là, on est à quel kilomètre ? On est quasi au 38e. Là, c'est moins de 5 kilomètres. Physiquement, tu as eu un petit coup de mou ? Ah ouais. Tu peux nous ressentir à partir de quel moment ? Comment ça se passe ? Là, je commence à sentir les jambes très douloureuses. Le lactique, tout ce que tu veux. Au niveau du cardio, ça va, c'est surtout musculaire ? Ouais, cardio, ça va. C'est musculaire, là, c'est dur. Je vais reprendre, là, doucement. Je vais marcher un peu. Je vais reprendre doucement. Et on va rallier l'arrivée comme ça, parce que là... Allez, je vais reprendre ! 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 Allez, laissez-moi, allez ! Allez, laissez-moi ! Allez, laissez-moi ! Allez, laissez-moi, laissez-moi ! Allez, laissez-moi, laissez-moi ! Allez, laissez-moi, laissez-moi ! Allez, laissez-moi ! Bravo ! Finisher ! 42,95 ! J'ai terminé le marathon pour tous ! Regardez, j'ai même cette pancarte ! J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens ! Je suis fatigué, je suis mort ! Je suis très fier de ça ! Ça m'a demandé, merci beaucoup ! Des mois de préparation, des mois de boulot, des mois de sérieux ! Mais on y est enfin ! Un merci infini pour tous vos messages ! Tout ce que vous m'avez envoyé en force, en courage et tout ! Je suis très content d'avoir réussi ça ! J'ai donné jusqu'au bout de moi-même ! Et là, c'est le temps des vacances ! Et j'en suis content ! Donc là, il est 2h27 du matin ! On va rentrer dormir ! Je vous ferai peut-être une vidéo récap plus complète ! Mais là maintenant, c'est juste officiel ! J'ai terminé le marathon pour tous ! Plus jamais lent, c'est terminé ! Merci pour tout ! J'ai terminé le passé ! J'ai fini par la fête ! J'ai terminé le passé ! J'ai terminé le passé ! J'ai terminé ! J'ai terminé ! J'ai terminé le passé ! Us seulement un mois !